La situation. Un couvre-fait est instauré à compter de ce jour de 22h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire jusqu'à Nouvelle-Ordre. Fait à Niamé le 26 juillet 2023, signé le président du CNSP. RTIM. Suivez Télé Sahel partout et pour tous. Communiqué numéro 1. Ce jour, 26 juillet 2023, nous forces de défense et de sécurité réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CLSP. Nous avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Réaffirmant notre attachement au respect de tous les engagements souscrits par le Niger, nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Fait à Niamé le 26 juillet 2023, signé le président du CNSP. Communiqué numéro 2. Toutes les institutions ici de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Fait à Niamé le 26 juillet 2023, signé le président du CNSP. Communiqué numéro 3. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à la stabilisation de la situation. Un couvre-fait est instauré à compter de ce jour de 22h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire jusqu'à Nouvelle-Ordre. Fait à Niamé le 26 juillet 2023, signé le président du CNSP. Fait à Niamé le 26 juillet 2023, signé le 26 juillet 2023, signé le 26 juillet 2023, signé le 26 juillet 2023. Communiqué numéro 1. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CLSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Réaffirmant notre attachement au respect de tous les engagements souscrits par le Niger, nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Fait à Niamé le 26 juillet 2023, signé le président du CNSP. Communiqué numéro 2. Toutes les institutions ici de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Fait à Niamé le 26 juillet 2023, signé le président du CNSP. Communiqué numéro 3. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à la stabilisation de la situation. Un couvre-fait est instauré à compter de séjour de 22h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire jusqu'à Nouvelle-Or.